ça marche je viens de lancer là salut tout le monde, salut MOTSFAMILIE comment tu vas ? merci déjà pour les deux pouces allez on se retrouve ce soir pour pour les éventuels amateurs de fishing planet et donc du jeu de pêche pour un petit truc et astuce rapide on va faire un petit live enfin le live rapide ça on verra mais une petite technique pour avoir de l'argent et des XP facilement à condition d'avoir déjà atteint quelques niveaux salut Warthux, comment ça va ? donc là pour ceux qui ont déjà bien avancé dans le jeu et qui sont en galère mais qui ont déjà atteint le niveau 28 je crois que c'est le niveau 28 ou le niveau 30 excusez-moi le niveau 30 pour le lac Sainte-Croix c'est ce lac sur lequel vous ferez sûrement le plus d'argent donc c'est un des conseils qu'on m'a donné quand j'ai débuté le jeu c'est monsieur mister Diro donc une petite dédicace à monsieur Diro qui m'a expliqué comment et où pêcher les poissons qui me permettraient de me faire le plus d'argent et le plus d'XP le plus rapidement possible pour pouvoir évoluer donc après qu'on soit en mode premium ou pas maintenant et le cas ça ira très vite ça ira plutôt beaucoup plus vite même que dans tous les autres lacs voilà donc ça coûte un petit peu cher au début mais ça vaut vite le coup le Narcos ce match familier on va aller voir ça tu sais j'ai 2000 abonnés donc quand je fais des lives et qu'on n'est plus de plus d'une trentaine de personnes si je dois m'abonner à toutes les chaînes je m'en sors plus mec ça on va voir allez je serai de 170ème bah à la condition que le PC ne plante pas c'est bon donc là donc pour le lac 5 croix déjà il vous faut quand même du bon matos parce qu'on faisait pêcher des brochets qui sont puissants et éventuellement des poissons chat très puissants de 20 kilos plus de 20 kilos des brochets pour la plupart entre allez 3 kilos pour les plus petits à 7 à 10 kilos pour les moyens et à 16 17 voire plus pour les plus gros donc moi mon record perso je l'ai établi d'ailleurs cet après-midi j'en ai fait deux un de 16 kilos 180 et un autre de 17 kilos 500 qui m'en a fait chier à manger vous trouverez aussi d'autres poissons que vous prendrez pas de la même manière d'autres types de brochets voilà donc pour cette monture ben c'est très simple si vous le pouvez bien sûr si vous avez pris un pack et qu'on vous a délivré les cannes je vous conseille donc une monture moi j'ai la canne la hardx celle que j'ai acheté dernièrement puisque je suis arrivé avec une canne plus légère sur la sur cette étang avec une canne qui prenait en poids de ligne jusqu'à 7 kilos jusqu'à 10 kilos non c'était 7 7 et je galère avec un chacal bref et pour le moulinet c'était la même merde donc du coup je vous conseille une canne de 5 à 13 kilos 5 en moyenne n'allez pas trop au-delà parce que vous irez vous perdrez de l'expérience enfin vous perdrez pas de l'expérience mais vous montrez moins vite du coup donc une canne donc anglaise de 5 à 13 kilos 5 c'est très bien ensuite un moulinet qui lui doit être assez costaud donc point important point de puissance de freinage vous voyez 19 kilos 19 kilos est important parce que ce moulinet vous allez taper dessus aussi bien pour du brochet que du poisson de chat énorme du gros poisson de chat donc 19 kilos bon après si vous êtes sur du 17 c'est bon si ça passe vérifier que la tresse vous puissiez quand même mettre une bonne tresse dessus 0,28 là en l'occurrence donc pour la 13 vous mettez une 0,28 ce qui est demandé là je crois que c'est même pas une 0,28 c'est une 0,20 que j'ai excusez-moi non si c'est une 0,28 c'est bon donc il va vous dire que le fil est plus solide que la canne c'est pas grave de toute façon vous n'habibirerez pas la canne puisque vous n'y viendrez pas quand même si les brochets sont très costauds il est rare que ça vienne jusqu'à abîmer la canne voilà donc après en le en poisson donc là moi le problème c'est que je suis en cession donc du coup je peux plus en acheter il y a une variété que je peux plus acheter le top c'est reste les gros vifs c'est plus cher c'est un peu chiant mais bon mais ça marche très bien aussi avec du vif et avec du chainers donc voilà des gros brochets vous les tapez avec les trois c'est vrai qu'ils taperont plutôt avec les gros vifs le chainers éventuellement aussi vous voyez je suis au vif normal donc ça pour la canne à l'anglaise pour taper le gros brochet et après pour taper les autres gros brochet parce qu'il y a d'autres brochets je ne me rappelle plus les noms on verra ça sûrement tout à l'heure là je vous conseille donc une canne à résistance pareil 7 à 19,5 kg donc elle est costaud par contre là j'ai un problème c'est le moulinet donc pour l'instant je ne peux pas le changer regardez puissance de frein 5,5 kg alors j'ai sorti un brochet de 7 kg ben j'en ai un peu chié et une cuillère ondulante en 3 hashtag 0 celle-ci là c'est le top du top avec une tresse en 20 si vous avez mis en moulinet je vous le conseille si vous pouvez l'avoir mis petite parenthèse j'oubliais parce qu'en fait il est très discret mais je suis en direct et en live avec mister coma qui lui est sur autre chose quand tu vois coma hello monté août déjà tu es sur quoi mais tu es tellement attendu fait tellement de bruit mec je crois que tu étais partie manger avec pas de soucis pas de soucis non mais au moins que tu fasses un petit coucou et que les aboues de te fassent un petit coucou et on s'est laissé voilà donc ça pour les deux cannes importante à avoir de type de cannes à avoir donc après ben ce ce lac Saint-Croix coûte cher la licence je crois aller pour une journée à 4000 donc c'est ça qui est un peu la merde mais si mettons vous êtes déjà je crois à 50-60 000 et que vraiment vous avez envie d'accélérer que vous êtes sur de la 4 8 ou au petit poisson chèque vous trouvez que ça va pas vite c'est le meilleur moyen donc il faut investir vous investissez vous investissez 20 000 à peu près c'est ce que ça va vous coûter entre la licence le voyage et les journées ce que vous faites les journées vous en prenez qu'une au départ et vous allongez au fur et à mesure en fait le poisson vous allez le choper entre 5h et midi 5h du matin à midi dès que vous avez fait le plein de votre panier vous passez à l'autre à l'autre journée et là vous payez vous rajoutez une journée je vous conseille aussi si vous avez assez de prendre plus qu'une journée mais de prendre 2 ou 3 jours pour la location 3 jours et une petite ristourne mais c'est pareil ça coûte trop cher après vous prenez déjà une journée une 24h si vous squattez le jeu en 24h vous aurez largement le temps de vous faire allez 200 000 en non premium et puis 3 ou 400 000 en premium voilà et puis en XP bah pareil vous avez monté vous avez monté super vite super vite je peux pas vous dire c'est assez hallucinant la vitesse à laquelle ça monte par rapport aux autres niveaux voilà donc une fois que vous avez toutes vos licences bah là vous allez aller sur votre votre carte faire le voyage donc moi j'y suis déjà et là vous allez prendre le spawn donc roi de la baie verte et vous y allez comme vous arrivez à la baie verte vous allez avoir un peu de marche ah oui pareil pour venir à cet étang il est important d'avoir un vivier au grand minimum de 70 kg 70 voir bah moi j'ai acheté 800 là dernièrement grâce à cet étang parce que sinon je pouvais pas celui que j'avais de 70 j'ai eu dans un petit pack mais à 800 kg avant de venir à cet étang je pouvais pas l'acheter et donc là vous avez vu excusez moi j'oubliais quand vous apparaissez vous venez sur le chemin vous longez sur la droite hop vous longez vous longez donc là il y a un peu de trottes vous faites le moonwalk vous avez des places en mode moonwalk là on le voit pas s'il y a eu l'ombre ça va être mieux oui moi il est 6h parce que j'ai arrêté ma journée donc sachez que pour ceux qui débutent dans le jeu si vous êtes en train de pêcher que vous devez faire autre chose vous devez couper le jeu vous pouvez que vous êtes pas obligé de quitter votre journée vous éteignez le jeu directement vous sortez la canne de l'eau même vous la laissez dans l'eau et vous coupez le jeu vous éteignez l'application et quand vous avez redémarré vous redémarrez dans le menu du voyage vous aurez juste à faire carré pour rejoindre le lac sans avoir à repayer quoi que ce soit vous voyez donc le spawn vous inquiétez du monde déjà je suis pas le seul donc voilà le bon spawn il est là donc il y en a qui est venu en kayak je vais pas gêner il y a donc soit on peut se mettre à la cuillère là où vous avez le gars qui est en face en face de moi soit vous mettez alors on va commencer on va commencer avec quoi on va commencer avec le vif vous mettez là au milieu de la plage à peu près au bord de l'eau et vous allez lancer une vingtaine de mètres 20-25 mètres préparez bien votre frein tout ce qu'il faut pareil pour ceux qui débutent sachez que vous pouvez régler une petite cloche une petite alarme d'amorçage à la touche qui est plutôt pas mal bonne nuit bonne nuit et là on attend un petit peu c'est vrai que normalement ça mord bien je sais pas voilà une petite touche ça arrive vous voyez je suis au vif normal pour montrer que ça marche à tout yo mon kiev comment tu vas donc pour les amateurs de fortnite notamment j'irai faire exceptionnellement à fortnite ensuite avec la team je rebalancerai un nouveau live donc je rappelle pour ce qu'on pêche c'est de 5h à midi à peu près c'est le top ça va bpr bpr je divulgue les petites astuces maintenant donc pareil il y a un petit indicateur les touches que vous raterez souvent les touches ultra rapide c'est les touches de poisson unique donc là en l'occurrence sont des brochets de plus de 16 kg si jamais vous avez des touches ultra rapide que vous avez du mal à chouper donc j'ai oublié de dire la taille de ma monture je suis en... mais vous avez du le voir en 10 hashtag 0 vous avez sûrement pensé que c'est énorme mais oui il faut ça pour aller choper les gros donc là par contre vous voyez je pense que j'ai beaucoup de... j'ai les petits qui tournent autour parce que j'ai dit ça tape putain j'entends la petite sonnette le petit gling mais ça ne meurt pas donc si vous êtes... vous voulez assurer votre moyenne une bonne moyenne un bon rythme pêcher en 7 à peu près en 7 ou en 8 là vous choperez quand même pas mal de poissons de 4 kg en 4 kg ça va vous faire 1000 balles si vous êtes en premium ça vous fera 700 si vous n'êtes pas en premium c'est sous 700 je crois c'est pas mal quand même parce que j'arrive d'habitude d'habitude vous avez le poisson dans ces eaux là assez rapidement donc le fond pareil vous rejouez en... vous prenez 40 cm de fond j'ai oublié de vous dire des choses importantes ça va glicher sans finir qu'est-ce que tu fais avant qu'il y a la petite connecte ? vous voyez donc le gars où il a balancé son bouchon il a balancé sur le mien c'est effectivement là qu'il faut balancer c'est une cinquantaine de centimètres des roseaux allez de 21 à 25 mètres à peu près il y a un passage plutôt intensif de poissons là voilà la première touche donc c'est parti les gars ça a été un peu long je dois l'accorder mais c'est la pêche et j'avoue que le jeu pourrait être un jeu gratuit en tout cas il est franchement sympa donc première bête petite bête vous voyez 2 kg 2 kg je me demande si c'est pas un record d'ailleurs 2,5 kg c'est mon petit poisson donc petit indicateur quand vous voyez 3 flèches rouges vous ne perdez pas d'XP vous gagnez quand même ce qui est indiqué donc là 65 soit que dalle c'est juste que du coup vous avez 3 choses qui ne vont pas donc là en l'occurrence j'ai le fil la canne et le moulinet qui sont trop puissants par rapport aux poissons ce qui est normal puisque c'est un truc de 2 kg je me demande d'ailleurs comment il a pu chopper un hashtag 10 mais c'est pas grave normalement on vous en chopperait pas souvent des 2 kg quand même sur cette taille d'hameçon justement on la met pour éviter ça c'est mieux ça marche ok en tout cas j'espère que tu vas bien le taf, la santé, tout si je vois que là ça bouge pas trop trop au bouchon je vais vite fait vous faire une petite démo à la cuillère pareil il y a un spot bien particulier alors il est un peu relou parce qu'on s'accroche mais normalement il est plutôt lucratif voilà après je pense que là je vais peut-être pas faire la pince on va acheter du shiner du gros vif donc pareil pensez bien à tout acheter avant de venir faire vos voyages parce que quand vous allez acheter en magas sur place parce que vous avez accès à une mini boutique sur place ben là le problème c'est que tout coûte beaucoup plus cher et ça fait un peu chier donc là vous allez voir je vais prendre des gros vifs les gros vifs 960 c'est un billet de 1000 balles pour 5 pièces donc je vais en acheter 2 ça va me faire 10 pièces j'espère que je vais pas choper du poisson de 2 kilos ça va piquer sinon yo yo et ouais j'ai plein de cordes à mon arc alors en l'occurrence j'ai pas une corde j'ai un fil de pêche donc là on va mettre le gros vif maintenant on va se faire un petit démo au gros vif hop là donc si vous n'avez pas trop de thunes vous n'êtes pas obligé d'aller au gros vif vous allez au vif vous avez pu voir on prend aussi ou au shiner éventuellement voilà vous voyez bien que tous les pêcheurs qui sont autour de moi les deux autres là je ne les connais pas j'ai rejoint une session publique les deux lignes sont au même endroit les trois nos trois lignes et on a un mec en kayak là bas qui est pareil a posé sa ligne au même endroit donc il n'y a pas de secret je pense que là il y a peut-être même trop de monde du coup pour que ça morde bien le problème c'est que si je bouge il faut que je me retombe la petite marche je sais pas du tout yoyo encore peut-être un FAQ avec avec la team Koma & Arcos d'ailleurs Koma il faut qu'il passe des mille qui passait un cas Juju d'ailleurs tu as abonné la chaîne de Koma & Arcos c'est ma team elles sont sur la description Koma tu es là Koma Koma et dans le Koma ah non moi j'avais le micro étant ah ça marche je disais je parle à yoyo ah parfait allez les petites touches donc pareil quand vous activez la petite clochette bah soyez vigilant quand vous l'entendez ça part pas à tous les coups mais bah voilà c'est un bon indicateur c'est que ça tourne autour sinon j'aimerais me foutre sur une session seule parce que du coup il y a multitude de choix propres de ce soir non 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 il est là il est discret donc allez pareil pour continuer dans les astuces aller sur une session solo oh ah bah j'ai qui là ? oh avec un ami à la limite ça doit être 10€ ça j'ai le jeu qui a planté ah non mais j'étais avec 0€ ah non mais j'étais avec 0€ assez ballot ça ok bon bah du coup on va se refaire la petite trottin repars à droite j'avoue que s'ils avaient pu foutre une petite voiturette ça aurait été pratique même il est pas mal de tir ou il est passé il est trop chaud donc il y a un autre spot au chat je vous le montrerai sur un autre live on se fera un live spécial pour le chat là pourquoi je vais pas le faire parce que tout simplement le IHL en chopper un de 22 kg sauf que je peux pas les garder j'ai pas encore la bourriche qui permet et donc du coup bon bah pas d'intérêt pour moi parce que si je peux pas les garder je peux pas faire d'argent mais ça rapporte moins au final quand même que les brochets ça touche un petit peu là pareil les goûts voyez votre bouchon qu'il s'agit de droite gauche rapidement généralement ça attaque derrière on est pas comme un lié d'impare et négoisses qui te demandait c'était c'était là encore voilà c'est plutôt qu'almos je crois que les gars ils ont fait la raseur sur les temps on va aller dans le petit poste secret parce que ça a pu s'accrocher j'aime bien mettre moi c'est derrière les roseaux à 24 25 pas trop près non plus qu'après vous vous accrochez d'accord on va voir ensuite après se lancer là comment ça se passe ça tape ou non si ça tape pas je vais partir sur la cuillère il y a un petit spot là juste en france qui va bien bon le seul truc c'est qu'on risque de tomber sur un poisson que je peux que je pourrais ne pas ramener avec mon wien et de 5 kg là il faudrait que je déséquipe et que j'équipe l'autre à la limite je vais pas prendre le reste parce que ça bug tout dans le jeu ça bug je vais être obligé de couper le coup coupé de rêve coupé de jeu you punk ouais dès que le négoissait de retour il est sorti on va refaire un chat parti pour fortes n'est pas de gêner un bel d'accord bon bah vas-y je vous rejoins un peu plus tard dans pas longtemps j'ai dit que je vois je finir la bourriche faire de 3 3 poissons quand même plaît alors combien cette pièce à la 99 kg donc 9 kg au regard du tarot 2500 pour 548 xp donc ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt même bien donc là au moins les poissons que j'ai acheté ils sont ils sont amortis et qu'un poisson avec un brochet c'est plutôt cool une question pourquoi ma cellula je sais peut-être c'est pas ma cellula c'est ma c'est pas ouais ouais ça marche et il ya pas joué je t'envoie un petit message je vous donne un petit message quand je suis je vous paie allez chauffez vous bien excusez moi pour cette petite gêne sonore je m'occupe aussi de ma femme j'ai une mission de première heure de lui ramener un verre d'eau pour que l'on s'exécute hein bien évidemment et les bims vous voyez où ça a puté attendre peut-être attendre la petite touche j'ai eu j'ai eu j'ai eu je suis une bonne journée ce qui est souvent le cas comme sur ce lac à c'est con vous allez arriver à faire la votre journée motion pour vous dire j'ai tué avec 70 kg au départ je venais à 5 heures du mètre à l'égrande grand maximum 9 heures au maximum 9 heures c'était fini et encore c'était plutôt à 8 heures et là les 100 kg et les 100 kg 9 10 heures généralement 10 heures au max pour vous ma chérie pour vous ma chérie allez petite démonstration du coup à la cuillère donc là je vous avoue qu'on va prendre un risque enfin je vais prendre un risque c'est alors je vais pas gêner les collègues qu'on va y aller avec avec il y en a non là allez-vous WPT je vais arriver voilà donc avec cette petite cuillère qui va bien et là donc vous voyez on a les roseaux les fameux roseaux donc là on a la plage la fameuse plage qu'on pêche le long au vif et à la cuillère on vient se mettre sur les roseaux hop et là vous avez un petit trou ici vous voyez enfin là vous allez tirer dans ce secteur droit devant vous après vous pouvez tirer un peu à droite un peu à gauche aussi mais là ça tape bien il y a pas besoin de lancer de l'autre côté enfin vous pouvez lancer à 40 mètres mais je vous avoue que souvent ça mordrait juste devant bien pas mal j'étais en marche arrière bon j'ai quand même lancé très court bon j'ai quand même lancé très court les petites serbes qui vont bien qu'en a pas là ça se c'est j'ai mis au bouton c'est C'est parti. Non, rien du tout. Même pas une petite attaque. Comme toujours, quand on balance le live, c'est là où ça parle moins. Ah, toute nougueuse. A chauffer ou bien les gars ? Ouais, c'est mi-hauteur. Ah, c'est très calme la cuillère. C'est pas souvent. Vous ne faites pas forcément des très gros. Mais vous en faites normalement beaucoup. Ok alors, pourtant là, je suis dedans. On est dedans à 7h50. Ça va être... Ça va être l'heure de pointe. Et on boit rien. Comment tu vas ? Ah bon ? Ça va pas. Ça va pas, ça va pas la cuillère. C'est dommage. Voilà. C'est quand on veut faire la démo. En tout cas, quand vous avez regardé ce live, c'est pas parce que je n'en prends pas. Vous ne devez pas essayer. Essayez. Parce que bien évidemment, ça marche très très bien en temps normal. Mais, bah voilà, c'est la magie du live. Comme sur beaucoup d'autres jeux aussi. Comme sur GTA. On veut montrer des trucs. Ça se passe bien en live. Ça se passe un peu moins bien en live. Donc je rappelle, ça c'est vraiment... Des astuces pour ceux qui ont déjà acquis à certains niveaux. Je me choque tous les avis. Qui ont déjà acquis à certains niveaux. Donc là, en l'occurrence, du niveau 30. Et donc, qui... Qui pourront s'acheter quelques... Un petit peu de matériel. Donc une bonne canne. Minimum une bonne canne anglaise. Avec la bombe moulinée. Et sinon... Bah... Payer aussi la licence. Donc... Pour venir déjà, il vous faut au minimum pour être tranquille. Si vous êtes déjà équipé. Il vous faut au minimum 20 000. Si vous êtes pas équipé. À la compter. Il faut compter plutôt 50 000. Donc faites du... Faites du chat ou de la truite. Notamment, ça peut payer la truite sur l'autre lac. Là, je sais plus comment il s'appelle. Euh... Mais gueule, si tu m'entends. C'était quoi de la truite déjà. Yaudi ou... Eh... Je suis pas sûr de ta cessement là. Eh... Et pourtant, je t'ai rejointe ta... Ah mais non. C'est ça qui est ouf. Ça fait deux fois en fait. Eh... Ça bug. J'arrive pas trop genre. là je suis bloqué dans les menus tu vois je peux rien faire je peux juste faire carré ah c'est bon on va y arriver allez 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 est-ce que je te rejoins je crois pas je crois pas mon diro allez je me sens quand même une petite marche je suis pas content sur une demi-heure j'aurais dû taper déjà au moins 50-60 kilos en même temps je passe mon temps à changer de session ça va pas le faire donc j'en profite je vois Diro sur le live ah bah c'était là parfait yo mon diro donc comme je l'ai dit au début de live c'est grâce à lui que je suis ici et que j'en suis là que je peux faire ce petit live sympa pour donner aussi les astuces qu'on m'a donné hop là allez on va se mettre en mode invisible donc 40 cm de fond un hameçon hashtag 10 du gros vif ou du vif ou du shiner vous vous mettez sur la plage et vous lancez une vingtaine de mètres vous ramenez voilà c'est très bien et vous attendez ok mais j'ai l'impression que je suis tombé sur une journée naissant parce qu'autant la journée précédente j'aurais dû vous faire le live la journée précédente en fait j'ai sorti en fait d'une journée mais qui était énorme où j'ai fait mon trophée j'ai fait le plein c'était super rapide j'ai fait ça cet après moi là il n'y a même pas un thing il n'y a rien c'est ouf ben ouais c'est fait pour après j'espère que c'est à peu près clair et qu'ils n'hésitent pas n'hésitez pas les gars tous ceux qui verront le live que ce soit aujourd'hui ou plus tard ben laissez les commentaires si vous avez des questions ou si même vous vous avez des astuces n'hésitez pas à les partager voilà en tout cas quand vous êtes au niveau 30 ne perdez pas de temps sur d'autres lacs vous venez ici c'est là que vous vous augmenterez vos niveaux les plus rapidement et que vous ferez de la thune le plus rapidement possible vous allez voir là c'est pas un gros brochet que j'ai mais j'ai encore un bifton de 1000 qui va tomber et pourtant c'est un petit brochet pour la catégorie vous voyez 3 kilos ah pas 1000 864 alors moi mais bon 800$ quand même à 10 euros là j'en ai je veux pas de combien ah merde je vois pas oh celui là il est beau ah ben voilà il a pris un unique donc 10 euros le collègue qui fuit a pris un unique c'est pas un trophée c'est encore plus gros donc là il est à 16 16 kilos 54 donc un unique si vous êtes à de 16 kilos il va vous rapporter 4000 balles si vous êtes en en merde en premium même un peu plus de 4000 je crois et il va vous rapporter à peu près 2000 en non premium et en XP il vous rapportera 1500 bien vu d'héro bien vu dhéro gg le gangstar comment tu vois les bonnes pourquoi tu me dis ça il est magnifique le projet propre donc ça ça paye ces poissons là ils payent bien et généralement sur une journée vous en faites c'est pas rare vous en faites un voire peut-être deux bon des fois vous pouvez ne pas en faire aussi ah bah ça repart vous voyez quand ça veut bien ah bah par contre c'est encore du petit il ne va pas faire les 4 kilos ou à peine on a quelques 8 donc vous voyez 48 1200 déjà c'est pas mal ça fout quoi la pêche bah ça kiffe la pêche mec quand on kiffe un truc on y joue c'est un jour on y joue longstar d'ailleurs on fera sûrement un live je pêcherai cet été avec la team avec Komae Narcos et NegusYTB on va se faire un petit 3 jours 3 jours Karp Karp et Karnassier donc on fera on va faire les cons on va bien rigoler encore ça va sortir le ballon le poker les boules ah les bières enfin tout ce qui va bien pour passer du bon temps j'ai l'impression voilà ce que j'allais dire j'ai l'impression qu'il se fait secouer et il s'est fait secouer ah c'est encore un petit par contre là c'est l'heure des petits pour moi c'est pas grave ça fait de la maille oui ouais ça fait 1000 balles j'ai 100 kilos j'ai une bourrée de 100 kilos donc ça fait le calcul il y a de quoi faire donc moi je suis joueur assez relou parce que je passe mon temps à bouger donc du coup je gêne les collègues merci mon gangstar qu'est-ce que tu fais toi tu es sur JT je gêne les collègues n'hésitez pas quand vous voyez que c'est un peu calme vous activez un peu votre vif pour tirer le fil un petit coup ah ouais c'est bâtard ils ont tout coupé ah non moi j'ai toujours un god mode mon god mode mais sinon un autre même lui j'ai de la moto s'il te plaît pour pas tomber de la moto ils l'ont enlevé ces enfoirés voilà par contre la déluxo marche arrière ça doit bien marcher ça encore je vais même pas essayer j'ai joué un peu là j'ai passé après c'est que là j'ai la cloche ah voilà c'était sûr j'ai vu qu'on m'avait envoyé un message donc ça je vous ai pas le dire de peur de louper la touche et encore du petit putain c'est l'heure du petit pour moi 999 tu peux pas faire plus proche allez je vais laisser la canne voyante moi j'aime bien quand même ouais c'est gênant hop là nous fusionnons non solo avec la télé dans le garage il est un peu roule parce que t'as pas la map c'est sûr mais au moins c'est un god mode qui marche depuis un an enfin moi que j'ai depuis un an et je m'étais patché je m'étais trop trop divulgué je viens de m'aperçoire j'ai fait une petite faute dans le titre argent et rapide red et rapide et argent et xp red au lieu de rapide donc il y a un petit p qui va bien allez là au moins un trophée quand même les gars on a fait un au début ça serait bien de refaire un c'est pas un trophée ben unique celui-là celui-là il marche toujours je sais pas du tout j'ai pour dire j'ai même pas essayé en fait cette semaine je me suis pas coupé sur GTA je me suis pas beaucoup coupé cette semaine tout simplement je me suis coupé hier soir on a fait un petit live de 2h pour faire un rassemblement moto et tester l'activité de porc épique la petite course qu'il a créé que j'ai demandé de créer en mode stock car donc on a testé hier soir c'était plutôt sympa mais sinon je me suis pas connecté cette semaine donc j'ai vu les différents glitchs que je tourne sur YouTube un petit peu quand même pour voir ce qu'il se passe mais moi-même je les ai pas test et sinon je voudrais petit rappel au niveau du jeu donc merci je sais pas ce que je voulais vous dire oui même si vous voyez il y a un peu d'attente de temps en temps c'est là où vraiment vous ferez le plus d'argent si vous avez envie d'évoluer ensuite rapidement pour pouvoir aller choper les beaux poissons aller sur d'autres lacs qui sont moins rentables mais vous faire plaisir avec de la belle pêche comme la pêche aux saumons notamment il vaut mieux passer par la poitre tranquille après et pouvoir vous payer ce que vous voulez et ça peut être des fois un peu long ça dépend des jours après c'est vrai que j'aurais dû relancer aussi j'ai pas relancé j'ai fait une semaine une session je sais pas de combien je crois que je suis à mon ben je suis à mon huitième jour j'aurais peut-être dû relancer carrément à refaire un voyage mais vous voyez pour être rentable il vaut mieux pas ressortir du voyage mais faire comme je fais c'est à dire vous lancer le voyage pour une journée et vous prolonger au fur et à mesure et vous arrêtez soit quand votre licence est périmée que vous avez pas envie de la reprendre vous avez soit enfin logiquement là vous aurez assez ensuite pour la reprendre dans tous les cas soit oui parce que vous avez envie de passer à autre chose sur un autre lac et que vous pensez avoir assez de thunes et c'est reparti encore un mini ah je me tape tous les mini moi mais ça fait 1000 balles ah y'a un peu plus de soleil MDR les pros du BMX ouais non ah je préfère une bonne pêche j'avoue j'ai pas sorti la bière c'est pas ce que je fous je déconne un peu bon après j'ai pas non plus trop tardé je vais je pense pas qu'on va aller jusqu'au 100 kg quand même j'ai pas l'impression qu'on soit sur une journée très très excitée et je regrette de pas l'avoir fait la journée d'avant parce que franchement la journée d'avant là je l'ai fait en elle était super rapide la journée quoi et ensuite je relance un petit live avec l'équipe avec Koma et Narcos pour un petit Fortnite et ça c'est à rester exceptionnel parce que je suis pas un pro Fortnite à l'origine mais bon j'avais envie de faire des kills ce soir je me sens en forme pour qu'il est donc pourquoi pas on va essayer sans patate avec ou sans patate et les petits poissons il faut taper de l'un moi je veux les gros poissons pas les petits les gros salut snooker men comment tu vas d'ailleurs je modifierai le titre pour corriger ma faute mais aussi pour indiquer le lac c'est de l'accent de croix c'est vrai que je le dis pas il faudrait peut-être le dire c'est important ça coûte une blinde au début la première fois que j'y suis allé c'est putain j'ai sa terre est rentable sinon je suis dans la merde et puis en fait j'ai eu quand même pas une journée c'était rentabilisé j'étais avec la bourruche de 70 kilos avec une bourruche de 70 kilos vous faites une journée de 18 000 en moyenne en premium et 12-13 000 en non premium je crois et après sur du 100 kg comme je fais là je fais 27-28 000 la journée en premium et en non premium je crois que vous faites 20 000 donc ce qui est déjà beau et les journées comme ça peut quand il y en a certaines qui vont bien en une heure une heure et demi ça peut être marché quoi non c'est pas le cas de cette journée là aujourd'hui ça tricote en fait ils ont décidé de tourner autour taper dedans mais mais pas de qui crou on a sa mort moyen aujourd'hui ah merde bah tu vois au moment où je regarde ton message j'ai fait louper la touche allez là on en a un qui est plus gros allez gars je vous le dis tout de suite celui-là est beaucoup plus gros que que les autres je pense qu'il ouaille beaucoup il doit faire 7 ou 8 kg bon ça sera pas un unique malheureusement mais ce sera peut-être un trophée salut maria comment tu vas donc je rappelle après cela on ira se faire un petit je lancerai un petit live fortnite spécial fortnite d'ailleurs je vais demander à négocier des fois il n'a pas une petite belle il s'est rendu facilement lui bim donc voilà vous voyez il est considéré comme trophée 8,8 kg donc un trophée c'est à peu près à partir de 6,7 kg 6,7 kg j'ai une autre bref là 8,6 kg 8,8 il l'est et c'est 2200 billets en premium et vous faites plus de 1500 billets je crois en premium et c'est un beau brochet comme on les aime et puis c'est des poissons comme ça ça vous remplit la bourruche un peu plus vite et bon quand même ça avance un peu parce que quand j'ai repris de live tout à l'heure on était à 3 kg trop donc je n'ai pas pris non plus 15 000 poissons mais on est quand même déjà à 40 46 kg attendez j'ai un doute dans ce que je dis j'étais à combien de kilos ah si c'est ça je suis arrivé avec 3,7 kg bah vous voyez je suis étonné je pensais pas qu'on avait fait autant en fait je pensais qu'on avait fait 25 kg de poissons pas plus on va peut-être trouver la canne c'est mieux ouais ouais bah c'est bien c'est très bien comme ça donc en une heure ouais en une heure j'ai tapé 40 kg de poissons euh ce qui est ce qui doit être en premium je suis à ouais j'étais à 10 000 balles déjà 10-12 000 je suis level 32-4 je crois ou 35 en fait je suis arrivé hier sur cet étang ou avant-hier du moins et sans jouer des masses non plus et j'ai passé 4 levels en fait à chaque jour ouais peut-être pas à chaque journée allez une journée et demie avec une bruche de 100 kg même avec la 70 tu passes à level il est où mon driver comment tu vas tu l'as le jeu euh snooker allez je vais pas rester sur une défaite donc là on va voir ce qu'il se passe avec le bouchon si ça part et ou si ça part pas on verra mais en tout cas après on va retenter un petit coup de cuillère ah bah ouais ça part ça part même bien ouais bon là ça va je suis allé en mode bourrin combien celui-là 7, 8, 9 à 9 kg 2004 ah vous voyez si ça paye pas ça on prend on prend on prend et la bourriche elle se remplit bien donc je suis à 55 kg pour donner notre idée à 55 kg on va voir combien de thunes on a à peu près on est à 14000 donc ouais c'est plutôt une bonne moyenne pour 5 kg 55 kg de poisson ben ouais ça fait plaisir et encore là je l'ai vu je l'avais beaucoup moins je vais reprendre j'ai repris le côté professionnel j'étais avec ma réorientation donc du coup maintenant vous me verrez un peu moins en live quand même donc automatiquement ça va monter moins vite mais bon c'est pas ce qui est recherché pour ma part non plus c'est pas dans des records parce que je pourrais pas assumer non plus une chaîne avec trop trop d'abonnés je pense qu'il y aura un afterpatch quand il y aura un nouveau garage donc un nouveau bâtiment un DLC avec un bâtiment où tu pourrais y rentrer des véhicules des trucs comme ça mais pas avant ah merde j'ai dit que je devais faire la cuillère allez voilà c'est une petite cuillère donc voilà on va pas là j'espère que ça va ça va mordre ça va mordre par rapport à tout à l'heure yoltéjoui comment tu vas yes une news DLC ah bah voilà une touche direct premier lancé ça tape et je crois les gars que je vais en chier je sais pas pourquoi comme je vous disais tout à l'heure j'ai un déficit c'est que le moulinet n'est pas assez puissant je peux ramener que du 7 kilos max je crois enfin 7 kilos pas que je peux ramener mais le frein est limité ouais je crois que je vais te baiser on va voir si j'arrive à crever quand même un petit peu ça va ça va tranquillou et je vais te surprendre là je vais après le live de pêche je vais aller faire un petit live fortnite je vais faire un petit fortnite avec les gars donc là la cuillère vous allez aussi prendre d'autres espèces de brochets alors les noms je peux pas vous le dire parce que je me rappelle plus ils ont des noms assez chelous donc si c'est un de ceux là bah vous verrez on verra ça ensemble tu es là ce soir ah qui roule ça marche tu joues à Fortnite toi ou pas à tes jeux je me rappelle plus ouais tu joues toi bon tu vas pouvoir rejoindre on va pouvoir rejoindre mister Tony il est négueuse au pire prévient il est on voulait un petit message ah négueuse que ça je vous rejoint bon comment ah il est plus de 12 mètres il combat bien on va y arriver avec la clama je pense qu'il est pas excessivement lourd et je pense que c'est un des brochets c'est pas le standard il est juste plus combatif que la moyenne que les petits brochets allez putain il faut pas qu'ils repartent ouais complètement déjà merci Diro en fait je vais zapper j'étais resté sur le réglage de mon frein précédent de mon autre moulinet je vais zapper donc voilà masquidon masquidon gaitir 3 kilos 600 balles ouais ça paye pas des masses vaut mieux vaut mieux rester au brochet normal mais bah voilà ça vous montre il y a d'autres espèces mais c'est combatif quand même après c'est bien de régler son frein donc et de bien le régler j'étais resté sur les réglages de l'autre moulinet donc du coup effectivement c'était un peu un peu compliqué pour le ramener euh bah non ils sont ils étaient là tout à l'heure mais du coup ils sont partis ils ont attaqué leur leur partie ils sont allés en partie tranquillement tout seul 消費 ça ils sont un peu là ils sont un peu 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 il est en train de se sentir ça marche même au jus c'est arrivé à les avoir pas du coup on va faire un dernier lancer je vais pas trop en faire la cuillère comme je vous ai dit mouliner les galères voyez là pour un truc bon je m'étais un peu trompé sur le frein et si je chope à me rejeter de 7 8 kg là par contre ça peut ça peut être mort et si c'est plus bas je serai obligé de casser la ligne je pourrais pas le ramener donc lui rendu en 21 grammes acheter à 3 je t'ai que 0 c'est celle qui va le mieux pour prendre un peu de tout ici allez on va se remettre au bon vieux vif ou gros vif on les a pas payé pour rien je fusionne hop là c'est bon je dirais bonne soirée à toi et merci à toi encore et puis moi je vais reprendre un petit dernier je voulais c'est là aussi on se retrouvera un peu plus tard sur fortnite non peu de temps custodi Hein c'est bien chiant maintenant bange dingue rien de tout C'est parti. C'est parti. Le soir. Si vous voyez ensuite qu'arrivée à un moment où vous n'avez plus de touche, vous avancez. Et logiquement, à 17h, 18h, ça devrait reprendre. Enfin, ça reprend. Parce que là, effectivement, on n'a plus rien. C'est parti. C'est parti. Ça revient. Il a pas l'air très gros, lui. Il a un petit pronostic à 4 kilos. Et encore. Et ben voilà, 4,5 kilos. On va se retenter un petit... On va se retenter un petit pronostic. On va se retenter un petit pronostic. On va se retenter un petit pronostic. Bon, écoutez, je crois qu'on va rester plutôt sur ce petit poisson qu'on vient de choper. Parce que c'est pas la folie. Donc, je vais pas non plus vous faire poireauter ou vous laisser vous endormir devant les grands. Donc, j'espère que ce petit tuto d'une heure vous aura été utile. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message, un petit commentaire pour ceux qui visionneront. Et puis, ben, on essaiera d'en faire d'autres prochainement. Si c'est pas des tutos, c'est des live. Ou je ferai peut-être des petites vidéos. On verra ça. Voilà, voilà, en tout cas, bonjour. Merci tous. Et je vous dis à très vite. Même à tout de suite sur Fortnite. On va basculer d'ici une dizaine de minutes et un quart d'heure sur Fortnite. Donc, soyez... Soyez vigilants si jamais vous voulez regarder, rigoler un petit peu. Parce qu'attention, là, je suis pas une flèche. Allez, ciao, ciao tout le monde. Merci à tous.